Ce matin, la météo nous a fait une belle surprise, une mauvaise selon les gens, avec ces 30 à 40 cm de neige tombés cette nuit, et un peu plus dans le nord du Québec évidemment, depuis bien longtemps d'ailleurs. Et j'entendais ce matin évidemment toutes les radios qui peroraient sur les embouteillages, les problèmes, même si je dois vous dire que 30 à 40 cm, c'est un petit ralentissement ici au Québec, parce qu'on sait faire avec la neige évidemment, contrairement aux deux flocons qui tomberaient en Europe et qui bloquent tout pendant une journée. Mais quoi qu'il en soit, vous savez, dans la vie, vous n'avez pas le choix de ce qui vous arrive. Est-ce qu'on a eu le choix de choisir toute cette neige ? Il y en a certains qui vont dire « Waouh, j'adore cette neige, ça me rappelle Noël, les vacances, je n'en sais rien ». Et d'autres qui vont dire « J'aime pas ça, j'aime pas ça Noël, je déteste le froid, j'aime pas le froid ». En fait, il y a plusieurs réactions. Donc vous n'avez pas le choix parfois d'être victime d'un cancer, d'un accident de voiture, de la perte d'un proche. Évidemment, on va tous subir la perte d'un proche. Théoriquement, c'est la loi de la nature. Les plus anciens partent avant, normalement, à moins qu'il y ait des drames, évidemment. Mais on n'a pas le choix d'un embouteillage, d'un accident sur la route. On n'a pas le choix d'une grève des fois de métro ou de transport en commun, ce qui arrive très souvent en Europe, un peu moins ici. Mais on n'a pas le choix de tout cela, vous comprenez ? C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu comprends que la seule chose que tu peux maîtriser, c'est quoi dans la véritable équation que tu veux avoir, c'est quoi ? Il y a l'événement, il neige, et tu veux un résultat. Arriver à l'heure, être content, vivre une belle journée, rester dans une bonne émotion, rester performant ou performante, c'est ça que tu veux, c'est un résultat positif, t'es d'accord ? Il y a un événement, c'est quoi la constante que tu peux modifier ? C'est ta réaction. C'est le comportement et l'attitude que tu vas avoir, qui va tout changer, le résultat. Combien de gens perdent un travail et se disent « Yes, baby ! » Qu'est-ce qui se passe ? J'avais besoin d'un bon coup de pied aux fesses pour avancer. J'avais besoin de ça. Sinon, je serais resté 50 000 ans ici. Et ce n'était pas pour moi. Et puis il y en a d'autres qui vont dire « Je suis mauvais, je ne suis pas bon. J'ai été viré parce qu'il n'y a pas d'argent. Je ne suis pas assez talentueux. Je suis stupide. C'est la vôtre des gens. J'ai été victime, pervers narcissique, hystérique. » Waouh ! Est-ce que ça t'a avancé quelque chose ? Oui, ça m'a fait du bien. D'accord, et maintenant, pourquoi tu restes dans cet état ? Parce que... Parce que je n'ai pas le... Cesser de perdre du temps. Chacun et chacune, vous allez peut-être me mettre dans les témoignages. Je suis d'accord ou pas d'accord. Mais que tu sois d'accord ou pas d'accord, est-ce que je suis en train de dire ? Est-ce que ça va changer quelque chose ? Absolument pas. Ce que tu veux, c'est développer ta carrière, préparer l'avenir, augmenter ta sécurité quotidienne, ton niveau, ton degré de liberté. Et plus généralement, je sais que c'est un peu spécial de dire ça sur Internet, mais ton niveau de bonheur, tu veux être mieux, tu veux avoir plus de confiance en toi, tu veux t'entourer de gens beaucoup plus positifs. Tu es d'accord ou pas ? Qui peut faire cela ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio La vie est un centimètre haie sur la durée d'un marathon. On chute, on se relève, on chute, on se relève. Et toutes les personnes qui ont réussi ne sont pas des fils et des filles de milliardaires. Les gens n'ont pas toujours eu plus de chance que vous. Ils ont réagi différemment de ce que vous pouvez faire tous les jours. Tu vois là, c'est assez étonnant, il y a une éclaircie qui vient d'apparaître, avec les premiers rayons de soleil, alors qu'il y a juste 30 secondes, quand je faisais cette vidéo, c'était de la grisaille. Cessez de croire que les autres ont toujours eu beaucoup plus de chance que vous et qu'ils sont partis avec 20 millions d'euros ou de dollars. Pour ne parler que d'entreprises, de carrières et d'affaires et d'argent. La plupart d'entre nous, nous avons eu un passé commun, traditionnel, je suis moi-même issu du bas de la classe moyenne, de la classe populaire, et ensuite, soit j'en fais une force au quotidien, soit je reste dans la faiblesse. Qui t'a laissé à penser que tu aurais tout tout de suite et maintenant ? Et que si tu ne l'as pas, c'est parce que tu n'es pas intelligent, pas intelligente, grande, petite, maigre, gros. Vous n'avez pas un pois chiche dans la tête, vous avez un magnifique cerveau, mais qui vous a laissé à penser de cette facilité de réussir à obtenir tout ce que vous voulez ? La plupart d'entre vous, il va falloir augmenter, c'est un grand tabou. Votre résistance à la frustration, je veux tout tout de suite et maintenant, et si je ne l'ai pas, c'est que je ne suis pas assez diplômé, ou qu'il n'y a pas d'argent dans la société, ou parce que je n'ai... Ce n'est pas fait pour moi. La vie est un centimètre sur la durée d'un marathon. Alors soyez patient. Parce que la plupart d'entre vous, vous surestimez ce que vous pouvez accomplir en un an, et vous sous-estimez ce que vous pouvez faire en dix ans, l'homme et la femme que vous pouvez devenir en vingt ans. Malheureusement, il y a des gens qui entendent ce message et qui sont à la fin de leur vie, j'en suis bien désolé. Mais pour les autres, pensez-y maintenant avant que ce soit trop tard. Vous savez, moi j'utilise en permanence des outils pour mieux gérer mon temps, pour prendre conscience que toutes les secondes de chaque journée, les 24 heures que j'ai sont précieuses. Alors, chacun trouve sa méthode. Moi j'ai créé il y a plusieurs années de cela ma méthode à moi, et puis que j'ai rendu public il y a un an, ça s'appelle l'agenda 110. L'agenda 110, c'est un organisateur stratégique de vie que j'utilise tous les jours. Je vous mettrai le lien si vous êtes intéressé. Et ça me permet de planifier mes journées, de prendre des décisions, de mesurer mon humeur. Et j'en ai besoin de cette clarté, de ce cadre. Il y a des gens qui vont dire, mais non, mais c'est ridicule, on ne peut pas faire ce qu'on veut dans ce cas-là, s'il faut tout prévoir dans la vie. Non mais, tous les gens qui vont vous dire, il faut tout prévoir dans la vie, c'est des gens qui ne prévoient rien. C'est-à-dire que même un rendez-vous que tu as prévu, il y a de l'improvisation. Alors, quand tu mets de l'improvisation sur de l'improvisation, ça donne une vie visée. Et à la fin de votre semaine, vous avez le sentiment de n'avoir rien fait. Et ironiquement, vous vous sentez prisonnier dans ce désir d'improviser. Planifiez vos journées, pensez-y. Organisez vos journées. Beaucoup de gens passent plus de temps le matin à choisir leurs vêtements qu'à choisir leur journée. Choisissez vos journées. Je suis un employé, je ne peux rien faire. Choisissez vos journées. L'état dans lequel vous voulez vivre. Utilisez l'outil que vous voulez. Moi, j'ai mis en place le mien et que j'ai dévoilé et que je mets à disposition tout le monde. Mais trouvez votre outil pour gérer votre journée. Parce que rappelez-vous, la vie, c'est un centimètre sur la durée d'un marathon. Sous-titrage Société Radio-Canada